Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Voilà, donc on m'a annoncé, nous savons cette information qui circule depuis ce matin. Si vous me suivez, cher compatriote guinéen, j'espère que la connexion est bonne, effectivement que le signal aussi est donné. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Alors, j'ai ce thème d'information, cher compatriote guinéen. En fait, Mamadi Doumbouya, j'avais mis ça au conditionnel ce matin, que Mamadi Doumbouya serait en fait évacué au Maroc, n'est-ce pas, gravement malade. Alors, ce n'est plus au conditionnel, effectivement. Mamadi Doumbouya est évacué au Maroc, n'est-ce pas, il est aux soins intensifs, donc gravement malade. Ça, c'est la réalité, cher compatriote guinéen. Alors, comme vous devez le savoir, effectivement, il est le président de la transition guinéenne, donc cela nous concerne. C'est un politicien, c'est un homme public, n'est-ce pas, donc on en parle, on parle de sa santé, n'est-ce pas, et qu'on ne dise pas que nous sommes dans un pays musulman, et que, bon voilà, qu'il n'est pas question de souhaiter la mort, en fait, d'autrui. Alors, ici, il n'est pas question de souhaiter la mort de n'importe qui, n'est-ce pas, s'il faut souhaiter la mort de quelqu'un, alors, donc, il y a un assassin, on souhaite la mort d'un assassin, on souhaite la mort d'un barbare, cher compatriote guinéen, n'est-ce pas, nous ne sommes pas dieux. Mais écoutez, écoutez, je crois que cela a été très clair, on dit dans cette vie, soyons bons, soyons gentils, comportons-nous bien, ne faisons pas du mal, n'est-ce pas. Et c'est lui qui fait du mal, la société, disons, les sanctions, n'est-ce pas. Très bien, alors, je dis bien, l'information qu'il m'a dit de Mouillard est au Maroc, il est malade, aux soins intensifs sur le compétence guinéen, que signifie cela pour nous. Très bien, nous sommes donc les défenseurs, également, de notre procès de démocratisation. Mouillard, depuis qu'il est arrivé, il a remplacé Alpha Condi, nous savons tous comment il mène notre transition, n'est-ce pas, il le mène en tant que barbare. C'est un barbare, un despote, un autoritaire, potentiellement dictatorial. Nous sommes en fait dictateurs, n'est-ce pas, chers compétence guinéens. Très bien, alors, je dis bien, qu'est-ce que cela signifie pour nous, mais c'est vrai, moi je dirais, Mouillard, qu'il crève, excusez-moi très bien, excusez-moi quand je dis qu'il crève, parce qu'on a affaire à un assassin, on a affaire à un assassin. Mouillard, quand il a pris le pouvoir, c'était de l'enthousiasme, nous avons tous, en fait, chanté, dansé, on était contents, n'est-ce pas. Et quelques temps après, il a changé, on a vu en lui, en fait, un autre Alpha Condi, un assassin, n'est-ce pas, un homme, en fait, sans aucune sensibilité humaine. N'est-ce pas, et moi, depuis là que Mamadi Doumbouya, donc, a commencé à tuer les innocents, les manifestants des armées, qui manifestent juste pour, effectivement, disons, que le droit soit respecté dans le pays, n'est-ce pas, qu'on gouverne bien dans le pays, et qu'il a commencé à tuer des militaires qui tirent des balles réelles sur les citoyens, et ensuite, aucune enquête n'est menée, sinon, selon ce discours, disant que les manifestations sont interdites, alors, aucun citoyen ne doit sortir. Vous comprenez ? Depuis là, moi, j'ai dit, bon, c'est fini. C'est fini. J'ai le combat. J'ai le combat, cher Commodore Guénien, ce qui signifie qu'il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié pour un assassin. C'est clair et net. Si nous laissons au pouvoir, nous laissons ce monsieur au pouvoir, il va encore massacrer, parce que l'intention, c'est de maintenir au pouvoir. Il va se maintenir au pouvoir, et le gros problème ici, c'est que c'est un ignorant. Vous laissez un ignorant au pouvoir, nous avons tous reconnu des ignorants au pouvoir, mais c'est vrai. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, ils sont insensibles, n'est-ce pas ? C'est des hypocrites, ils vont massacrer juste pour se maintenir au pouvoir. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, au moment où Mdjumbouya est évacué au Maroc, alors, il souffre, selon des informations, on parle de céphalée. En fait, c'est un problème qui, en fait, disons, concerne tout son organisme, et même au niveau du cerveau. Donc, je ne suis pas médecin pour rentrer en détail, ce qui reste clair, s'il est évacué au Maroc, et qu'on dise qu'il est au soin intensif, c'est qu'il est gravement malade. Je ne peux pas le dire. N'est-ce pas ? Alors, moi, je dis très clairement, vous connaissez ma position, alors, il faut s'en réjouir, n'est-ce pas ? Alors, peut-être qu'il va revenir bientôt, n'est-ce pas ? Mais je crois que Mdjumbouya doit le savoir. Tous son camp, tous ces gens qui, en fait, sont autour de lui, qui, voilà, nous l'attendons, comme ça a été le cas d'Alpha Condé, qu'il n'est plus aimé, il n'est plus populaire, parce que, là, on souhaite qu'il dégage, on souhaite qu'il périsse. Je crois qu'il doit le savoir. Ça, il faut le démontrer. On ne peut pas, en fait, comprendre qu'un monsieur qui vient au cimetière, qui dit carrément que personne désormais ne mourra pour la politique, et parce qu'au temps de l'Alpha Condé, les gens ont été tués pour la politique, ou à cause de la politique, un monsieur qui le dit, et qui, quelques temps après, est contenu à massacrer, à tuer, et quelle manière, comme si on tirait sur les oiseaux, comment voulez-vous qu'on ait pitié, en fait, disons, qu'on ait pitié pour de telles personnes ? Jamais. Jamais. Si mon Demouya, en fait, périt aujourd'hui, en fait, je crois que ce sera de la joie, de la joie comme celle qu'il a accueillie quand il a, en fait, renversé Alpha Condé. Cette fois-ci, dans le sens purement négatif, n'est-ce pas ? Donc, quand on meurt, et que cela, donc, crée de l'enthousiasme, donc, ça signifie beaucoup sur la personnalité, disons, du chef en question, du président en question. N'est-ce pas ? Alors, on dit qu'il y a Taverti, et il est averti, tout son entourage est averti, qui, quand il va périr, on va danser en Guinée. C'est clair. Danser, parce qu'il est question de la politique, il est question, disons, d'une situation publique de plus de 13 millions d'habitants qui souffrent, des gens qui meurent. N'est-ce pas ? Meurent, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je dois le dire très clairement, ça, c'est ma position. Alors, jugez comme vous le voulez, mais ce cela, je dis bien, il n'y a pas de pitié. N'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas étonnant à ceux qui arrivent à Mani de Moya. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, c'est vrai. Ce monsieur s'est mis dans une situation. J'apprends qu'il a, donc, une maladie qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors, mais, en ce moment, cela ne me surprend pas que, en fait, cet homme, finalement, qui s'est engagé dans une, en fait, situation, je dirais, de désinformation, de manipulation, de mensonge, n'est-ce pas ? Alors, il est clair qu'il vit dans le stress quotidien. N'est-ce pas ? Il ne sera jamais tranquille. Ça, c'est vrai. Alors, un monsieur qui pense qu'à tout moment, on peut tirer sur lui, il a ça comme problème, qu'il peut être à la base de pas mal de stress. S'il est malade, cela ne pourra qu'en fait aggraver la situation. On a ensuite ce monsieur qui n'a aucune connaissance sur comment diriger un pays, parce qu'il n'a pas étudié, il n'a rien comme formation, absolument rien. N'est-ce pas ? Donc, c'est tout un souci pour lui, chaque fois, qu'il doit, par exemple, prendre la parole, qu'il doit diriger, par exemple, le conseil des ministres, etc., etc. Il a des soucis, donc, c'est aussi une source de stress. N'est-ce pas ? Et cet homme, aussi, doit comprendre qu'il a tué, il a tué pas mal de gens, et qu'il a aussi géré, il a pris des engagements de respecter sa parole, la parole donnée, de quitter le pouvoir, de faire, donc, de terminer cette transition d'ici la fin de cette année. Il y a ça. Et lui, il veut également aller au-delà, au-delà, disons, de ce qui est dit comme engagement. Alors, vous comprenez, le fait de penser, de faire à soi cela, de structurer ce fait, le mensonge, comment aller au-delà de ce qu'il a dit, n'est-ce pas ? Il a promis à tous les Guinéens, cela peut être aussi source de stress, de problème. Alors qu'il tombe malade, ça ne peut pas nous surprendre. Il est quand même jeune, il n'a passé 50 ans, et qu'on parle, donc, de soins intensifs, c'est qu'il est gravement malade, n'est-ce pas ? Et aussi, ce qui ne se fait pas surprendre, c'est un monsieur qui se drogue. Il se drogue. On apprend que le problème de santé qu'il a, il se fait soulager en, donc, prenant de la cocaïne, n'est-ce pas ? Et parce que c'est juste au niveau du cerveau. Donc, c'est un monsieur qui a assez de problèmes, qui souffre réellement, alors que, malgré tout cela, il sait comment il est, il sait comment, en fait, comment est sa santé, l'état de sa santé. Mais voilà, il s'entête à diriger la Guinée, comme l'a fait Alpha Condé, comme également le fait, donc, un dictateur sur le comodeau guinéen. N'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas accepter, alors qu'il perd, je le répète, qu'il périsse. Cela, donc, sera une très grande nouvelle pour la Guinée, pour la Guinée. Cela nous permettra de continuer notre procédure de démocratisation. Je dis bien, il est question d'une personnalité publique. Pendant que le Mouya, il est président de la transition, donc, on parle de sa vie. On peut parler de sa santé. On peut dire si, effectivement, il doit périer ou non. S'il fait souffrir la population, c'est clair. N'est-ce pas ? S'il n'était pas président, je ne m'asardais pas, en fait, de parler ainsi. N'est-ce pas ? Il est déjà une personne du public. Il est pris en train de la transition. Il massacre les citoyens. On va parler de sa vie. C'est comme ça. Très bien. Autre élément, c'est que, voilà, que ce qui est quand même choquant, on a des dirigeants en Guinée, alors qu'ils dépensent des milliards de dollars, je dis bien des milliards de dollars, alors dans des affaires privées. vous rappelez ce cas où on a, en fait, un cadre de l'État qui va, en fait, acheter, en fait, une maison de plus d'un million de dollars, donc, aux États-Unis, n'est-ce pas ? Alors, ce monsieur n'a jamais été, en fait, poursuivi. On n'a pas cherché à, en fait, trouver explication à cela. Rien. Et parce que, tout simplement, l'affaire est liée, en fait, à Mamadi Jumbuya. N'est-ce pas ? Alors qu'ils dépensent beaucoup d'argent, vous voyez, beaucoup d'argent. Alors, cet argent, donc, toutes ces sommes d'argent pouvaient, par exemple, servir d'équiper nos hôpitaux sur place, en Guinée. N'est-ce pas ? Ou qu'on suit d'autres hôpitaux, les équiper, effectivement, surtout qu'ils parlent du nationalisme. Alors, écoutez, le nationalisme, c'est que vous avez une certaine confiance en vous. N'est-ce pas ? Vous dites que vous êtes capable. Alors, mais pourquoi ne pas rester en Guinée tout cet argent qu'on suit des hôpitaux et les hôpitaux qu'on a, les équiper, et ce soit en Guinée ? Pour qu'aller au Maroc. Pour qu'aller au Tunisie. Pour qu'aller aux Etats-Unis. Pour qu'aller ailleurs. Pour quelles raisons, chers comptes guinéens ? N'est-ce pas ? Vous voyez, dès qu'il tombe un président, un ministre tombe malade, directement évacué vers le Maroc ou en fait ailleurs, dans un pays en fait occidental. N'est-ce pas ? Vous trouvez cela normal ? Trouvez-vous cela normal ? Et les autres citoyens qui n'ont pas ces moyens, n'est-ce pas ? Alors qu'ils pénissent en Guinée. Une fois malade, pas mal de gens meurent en Guinée. À cause seulement de simples paludismes. N'est-ce pas ? Ils décèdent. N'est-ce pas ? L'hypocrisie, n'est-ce pas grave ? Mais ça a été toujours comme ça. Que ça l'en s'en a compté. Autre, une femme malade, à l'extérieur. On a vu Sécoutouré. Sécoutouré qui chantait à tout moment « À bas l'impérialisme ». À bas l'impérialisme. Partout, il le chantait. Et dans les écoles, on chantait cela. À bas l'impérialisme. À bas les impérialistes. On parle de l'impérialisme, en fait, il est question en fait de l'impérialiste, je dirais, par exemple, colonial, portiaire, français, allemand, anglais, etc., qui est une politique, tout simplement, l'impérialisme est une politique tout simplement de conquête des territoires, de domination. N'est-ce pas ? Et Sécoutouré s'adressait à ces gens en disant « À bas l'impérialisme ». À bas l'impérialisme occidental, par exemple. N'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qu'il passé ? Quand Sécoutouré est tombé malade, s'il a ce problème, où il est allé pour se soigner ? N'est-ce pas ? Aux États-Unis. Je crois à Cleveland. Là-bas aux États-Unis. Ce monsieur qui chante à tout moment, qui crie à tout moment « À bas l'impérialisme ». Mais dans un hôpital, disons, je dirais impérialiste. N'est-ce pas ? Où est la conviction ? Sécoutouré avait effectivement la conviction. Ou s'il y avait la conviction derrière ce slogan « À bas l'impérialisme », il serait resté en Guinée se soigner. N'est-ce pas ? Malgré les petits moyens. De toute façon, c'était une conviction. Vous restez au pays. Vous vous soignez là. De toute façon, nous allons tous mourir après. Mais si, surtout, vous êtes derrière une idéologie, à cause de cette idéologie, vous avez massacré pas mal d'opposants guinéens. Mais dès que vous tombez malade, voilà, ailleurs. Il est mort aux États-Unis, cher compétenant guinéens. N'est-ce pas ? Alors voilà, quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Il faut mettre fin à tout cela. S'ils n'ont pas les moyens, alors arrêtons le populisme. Arrêtons le populisme type africaniste et tout ça, ou panafricaniste. Arrêtons tout cela. C'est des massanges. Ce que nous voulons. Nous voulons être pragmatiques, cher compétenant guinéens. Nous avons nos lois, nous avons nos constitutions. Respectons-les. D'abord. Respectons nos valeurs. Ce sont des valeurs. Sans ces valeurs, nous ne pouvons pas les développer. Alors on a besoin de ça. Respectons ça d'abord, nos valeurs. Arrêtons l'affaire de panafricanisme, je ne sais pas quoi. Le panafricanisme ne peut pas réussir. Tant que, dans des différents pays, dans des différents pays composant l'Afrique, dans chaque pays, il n'y a pas, en fait, cette ambition où on se dit, écoutez, respectons nos valeurs. Mais vous, dans votre pays, donc, prime, n'est-ce pas, à part dans chaque pays, on voit que les valeurs ne sont pas respectées. Les constitutions, les lois, en fait, votées, ne sont pas respectées. Et vous voulez, en fait, l'unité de l'ensemble. Mais pour quelles raisons ? Ça ne va pas aboutir. Vous prenez, par exemple, l'Union européenne. N'est-ce pas ? Pensez-vous qu'ils sont arrivés ainsi à, en fait, s'unir ? Non, mais il y a un critère. Vous voulez rentrer dans l'Union, mais écoutez, on va voir d'abord comment vous respectez, comment vous compartez face à vos, en fait, valeurs, vos lois. N'est-ce pas ? Voilà, c'est comme tout le bien. Donc ça, c'est l'information dont je viendrai sur cette information. Alors, on verra. On verra tout simplement parce que, écoutez, ce que nous disons, nous sommes dans une transition. Une transition, il y a manque de transparence. Sinon, si cela se passe, nous devons le savoir. On doit le savoir. On ne doit rien cacher. Mais ils vont le cacher comme on a vu au temps de la faculté. Ils vont le cacher. N'est-ce pas ? Manque de transparence. Tout simplement chaque fois qu'on le vient. C'est ce qui signifie la voie directement vers la dictature. Nous ne pouvons pas accepter. C'est pourquoi, pour terminer ce direct, cher Khmotoguinien, je m'adresse aux militaires. Aux militaires. Vous le savez. Il faut le répéter mille fois. Vous, les militaires rationnels patriotes dans l'armée, vous le savez très bien. Tout ce que l'on dit d'Ombouya ne dirige pas la Guinée. L'on dit d'Ombouya est en train de créer un scénario en fait, je dirais, chaotique, vous le savez, dans un futur très proche. Ça, c'est clair et net. Il ne dirige pas, n'est-ce pas, surtout des gens qui dirigent avec des calculs ethnocentristes. Nous ne pouvons pas l'accepter, cher Khmotoguinien. Très bien. C'était David, les camarades de PublicSend. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada